La différence entre être au pied du Maître et être dans sa présence, quelle est la différence ? C'est la même chose en fait. C'est la même chose, quand on est dans sa présence, on est à ses pieds, forcément. Forcément, on ne va pas être ailleurs, on est là. Comme Marie, Myriam qui était assise au pied du Seigneur. Et puis, la présence c'est aussi la face du Seigneur. Face, présence. C'est la même chose. Est-ce que ça peut durer, ça peut aller d'un jour à une semaine ? Ou ça peut, selon ce qu'ils demandent, ou bien est-ce que ça peut aller d'une semaine ? Non, mais en fait, beaucoup de chrétiens se disent, En fait, avant la grâce, avant que le Seigneur ne vienne nous sauver, les gens cherchaient la face du Seigneur. Parce que le Seigneur n'était pas dans les corps des hommes. Il se manifestait avant sur les montagnes, notamment la montagne de Sinaï, à l'époque. Et ensuite, c'était le tabernacle. Ils pouvaient descendre et les gens y allaient pour le rencontrer, pour entendre sa voix. Et ensuite, il est venu habiter les humains que nous sommes. Donc, on n'a plus besoin, il n'y a plus à chercher la face du Seigneur. Parce qu'il habite en toi en permanence. Donc du coup, être dans la présence du Seigneur, c'est être tout le temps dans l'obéissance. Voilà. Les gens pensent qu'être dans la présence du Seigneur, c'est forcément se retirer, et puis prier, jeûner, tout ça, pour chercher sa face par rapport à une situation donnée. Celui qui marche dans l'obéissance, il est en communion permanente avec le Seigneur. Tu vois ? C'est ça, en fait. Le religieux croit qu'il faut d'abord qu'il se retire pour chercher la face du Seigneur, alors que le Seigneur est permanemment en toi, en nous, en permanence. Merci. Après, on peut avoir de temps où on se retire pour se ressourcer, pour se reposer, pour plus méditer, parce qu'on est un peu ici et là, on court ici et là. Oui, ça c'est... Mais sinon, si dans notre vie de tous les jours, on est déconnecté du Seigneur, on va faire beaucoup de dégâts, si on se rend compte, parce qu'on est appelé, comme je dis souvent, la vie pour moi, ce que le Seigneur m'enseigne, la vie, c'est quoi ? La vie, c'est un ensemble de choix. C'est ça, la vie. On choisit sa femme, on choisit son mari, tout ça, tu vois ? Donc, on donne son accord pour tout, logiquement. C'est ça, la vie. Or, pour que nos choix soient bien faits, il faut qu'on soit en permanence avec le Seigneur. Pour ne pas avoir à souffrir. C'est bon ? C'est bon, merci. Bravo, Seigneur. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, c'est plus une demande que je vais vous faire. Je sais que vous êtes appelé par le Seigneur depuis un moment, et j'aimerais vraiment que vous puissiez m'encourager et nous encourager avec toutes les choses que le Seigneur a fait au travers de vous, qui vous ont vous-même marqué, qui vous ont, je veux dire, un peu impressionné. Moi, ça m'encouragerait beaucoup, en fait, depuis que j'avais commencé, en fait, que ce soit des miracles ou des témoignages, voilà, si c'est possible. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais si vous pouvez un petit peu nous donner quelques petits aperçus, de choses magnifiques qu'il a faites pour vous, et moi, personnellement, voilà, c'est un peu. Merci. Déjà, naturellement, quand je regarde le ciel, je suis impressionné par la grandeur du Seigneur, comme la parole le dit, pour parler, avant de parler d'abord de ce qu'il fait avec les uns et les autres. Déjà, quand tu regardes, parce que j'aime beaucoup, regarder un peu la création. Tu regardes comment poussent des plantes, comment volent les oiseaux, et c'est magnifique tout ce que le Seigneur a créé. Il y a tellement de choses glorieuses qui nous entourent. Et puis, le psalmiste a dit, même Jean l'a dit, le Seigneur a tellement fait des choses, si on devait les énumérer, le monde n'en consommait pas, il y a tellement de choses. Ce qui me touche le plus, c'est l'amour du Père. Parce que Elohim est amour. Et le fait d'être déjà en vie, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est déjà la preuve de son amour. Et parfois, des chrétiens cherchent des grands miracles. Du coup, ceux qui n'ont pas vécu ces prétendus, ces grands miracles, se sentent diminués et condamnés, comme si le Seigneur ne les aimait pas. Voilà, comme si le Seigneur ne les aime pas. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. Quel est le plus grand miracle que le Seigneur a fait pour chacun de nous ? Elohim a tellement aimé le monde, tu vois, non ? Qu'il a donné. Voilà le plus grand miracle. C'est le don qu'il nous a fait. Le don de lui-même, de son Fils. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et vous vous rendez compte que Yehoshua nous a été donné. Donc, c'est ton don. Waouh, Seigneur ! J'ai un don magnifique. Et ça, c'est la base. C'est pour tout le monde. C'est ce que le Seigneur a donné. C'est vraiment... Tout le monde peut se retrouver. Tous les croyants, tous les chrétiens, je vous le disais par là. Le don qui nous a été donné. Le Seigneur, il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et dans 1 Jean chapitre 3, la parole nous parle aussi de ce qui nous a été donné. L'amour. Regardez 1 Jean 3. Verset premier. Quelqu'un peut le lire ? Voyez quel amour, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Elohim. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connue. Voilà, voyez de quel amour le Père nous a aimé, donc il nous a donné. Et ça, c'est... On a reçu en don l'amour. Ça, c'est le plus grand miracle. Qui nous a impressionné, qui m'impressionne. Comment est-ce qu'il peut nous aimer ? Comment le Seigneur qui est si puissant, si saint, peut arriver à nous aimer ? Et au point de nous donner ce don magnifique qu'est l'amour ? Or, la parole nous dit, dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour, car Elohim est amour. Donc, en fait, Elohim, le Créateur, s'est donné lui-même aux humains. Donc, celui qui réalise ça, il va être toujours impressionné. Toujours impressionné. Et justement, parce qu'on a reçu ce don d'amour, on nous dit dans 1 Jean 4, 19, nous l'aimons, non parce qu'il nous a aimé le premier. Vous voyez, non ? Donc, personne ne peut l'aimer sans avoir, au préalable, reçu un don, l'amour qu'est le Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, je voudrais vraiment poser cette base-là. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui veulent impressionner les gens. Avec des miracles. Ah, j'étais au ciel, j'ai prié pour un handicapé. Là, ça m'a impressionné. Et le Seigneur a dit à la fin, beaucoup de ceux qui font des miracles, je leur dis, je ne vous ai jamais connus. Moi, c'est l'amour du Seigneur qui m'impressionne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le Père qui vient, qui t'inonde de son amour. Tu te dis, waouh, mais pourquoi moi ? Pourquoi non ? Combien meurent sans avoir connu le Seigneur ? Combien meurent pour se retrouver en enfer ? Combien meurent alors qu'ils sont à peine nés ? Ils viennent à peine de naître. Ça, c'est impressionnant. Et vous ne verrez aucun passage où le Seigneur dit, je dirai à ceux qui me diront à la fin, n'avons-nous pas manifesté de l'amour ? N'avons-nous pas apporté la joie ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de nos frères et soeurs, c'est la recherche effrénée des expériences. Je parle d'un lien global des expériences. Et ils ne sont plus impressionnés par l'amour du Père. Et parce qu'ils sont impressionnés par les expériences, ils vont parfois les provoquer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de faux réveils. où les gens se mettent à quatre pattes, comme un mouvement au Toronto à l'époque, Toronto Airport, où les gens se mettaient à quatre pattes en train d'aboyer. C'était les gens, ils étaient complètement hystériques. Il y avait des chats, il y avait des chiens, des bellements, tout ça. C'était ça, le réveil, selon eux. Et je me rappelle même, deux sœurs de Guadeloupe me demandaient un jour, un frère, notre pasteur était à Toronto, il a reçu cette onction, et il est revenu en Guadeloupe. Et un jour, en pleine prière, il s'est mis à quatre pattes, tout ça, en train d'aboyer. Et elles me disent, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, tout ça ? Je leur ai dit, vous aurez dû trouver l'aise pour l'attacher, parce que c'est un chien. Avec une muselière. Qu'est-ce que le pasteur devient un chien ? Donc, à force de chercher des expériences, en fait, les gens sont perdus. Mais ce qui touche, ce qui a touché Paul, c'est l'amour du Seigneur. Et il a dit, il dit, pour l'amour du Seigneur, je suis prêt à tout. Et hier, on a parlé de la rencontre, non ? C'est ça qui m'a impressionné. L'amour. Quand le Seigneur m'a touché la première fois, c'était ça. L'amour pour lui, l'amour pour la vérité. Et l'amour pour les perdus. Ça, c'est la base. Et cet amour fait que, eh bien, tu, quelles que soient les épreuves, tu persévères, tu t'accroches. Et puis, un pécheur, condamné, voué à la damnation, à la condamnation. Et le Seigneur vient et il arrache des griffes de l'enfer. Waouh. Ça, c'est moi, c'est ce qui m'impressionne aujourd'hui. Tu pries, comme hier. Tu vois, cette présence du Seigneur, la présence du Seigneur. Quand je parle de l'amour, de cet amour découle la présence du Père. Là, tu es dans cette présence, tu es bercé, tu es protégé, tu te sens fort. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup, il faut qu'ils chantent pendant deux heures. Et encore, il n'y a rien. Là, tu ne chantes pas, tac, le Seigneur touche les gens, les gens qui pleurent, qui demandent pardon, l'amour du Père qui tombe. Ça, c'est la conversion magnifique. C'est l'amour qui te touche et tu te mets à confesser tes péchés. Tiens, non, je suis tellement petit. Parce que quand tu es touché par l'amour du Seigneur, il y a deux choses, on reçoit deux révélations. Vous voyez ? Deux révélations qui sont opposées à chaque fois. La première, c'est la grandeur du Seigneur. La deuxième, c'est ta petitesse. C'est pour cela qu'on pleure, généralement. Tu te sens minuscule. Mais comment quelqu'un peut s'intéresser à moi ? Voilà ce qui me touche. Donc, plus tu grattes dans cet amour, plus tu te sens petit, plus tu t'effaces. Plus tu dis, comme Yohanan le Baptiste, qu'il croisse et que je diminue. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est très impressionnant. C'est ce qui me touche. Les miracles, gloire au Seigneur. Mais le plus grand miracle, c'est ça. C'est le connaître à lui. Le Seigneur dit dans Jérémie 9, il dit que celui qui est... Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ne se vante pas de sa richesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et l'intelligent également, il se glorifie pas de sa intelligence. Mais que celui qui veut se vanter ou se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ça, c'est ce qui m'impressionne. Si tu vois les choses qui se font ici à la lève, qui se font partout, les missions, tout ça depuis... Même la Bible, tout ça qui est traduite, ce sont les conséquences de l'amour du Seigneur. Qui, moi, m'impressionne tout le temps. Ce qui fait que je peux être en face d'un président, c'est pas pour minimiser ou pour... On dit c'est un président, mais comme tout le monde, il va aux toilettes comme tout le monde, non ? Voilà. Il suit comme tout le monde. Mais alors, il va être enterré comme tout le monde. Mais alors, même si on te met là où on enterre les riches, là où on est grand. C'est la même chose. Les verts de terre, ils vont t'attraper un jour. Donc, je suis pas impressionné par ça. Alors, on dit celui-là, c'est un multimilliardaire. Et alors ? On va minimiser les personnes. Mais alors ? Il n'y a pas de... Ça n'impressionne pas. On dit c'est une grande star, machin, tout ça. Un grand, 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 grand star. Un grand sportif. Je dis, ah ben alors ? Il veut se vanter parce qu'il est sportif ? Non, c'est pas grave. On verra comment il va terminer, comme tout le monde. Donc, l'amour du Seigneur. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Merci pour votre réponse. En fait, là où je voulais en venir, par rapport à tout ce que vous disiez, c'est qu'on voit par exemple dans les Écritures que le Seigneur, au-delà de l'amour qu'il a apporté aux gens, il a également produit des choses qui ont impressionné beaucoup de personnes. Et moi, par rapport à ce que vous faites pour le Seigneur, enfin, ce que le Seigneur fait à travers vous, c'est qu'est-ce qui vous fait tenir, en fait ? Qu'est-ce que vous avez vu et expérimenté ? C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Bien sûr, l'amour, bien évidemment. Mais je veux dire, en fait, qu'il y a des choses que vous avez forcément vues parce que vous donnez souvent un témoignage par rapport au fait que vous avez été au ciel, vous avez vu le Seigneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas douter de son existence. L'amour, justement. Il y a des gens qui ont vu le ciel, que je connais, qui sont repartis à le péché. Tu vois ? En fait, ce que je veux t'aider, c'est que la question que tu m'as posée, je ne vais pas te dire, le Seigneur m'a dit, voilà comment tu dois lui parler pour l'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, parce qu'en fait, l'ennemi se tient juste derrière toi pour t'attraper par rapport aux expériences. C'est pour ça que le Seigneur veut t'aider. La Genèse cherche beaucoup les expériences. Et c'est ça le danger, en fait. Et pas seulement la Genèse, attention. Beaucoup de chrétiens, en fait, ils cherchent de l'excitation, des révélations, je parle de manière globale, attention. Des miracles, tout ça. Regardez là encore. Regarde là encore, on tient, un. Tu vois, moi, je suis en train de te donner la réponse que tu... Je réponds à ta question. Mais tu vois bien que la manière dont on a été formaté, en fait, dans la chrétienté, cette question, cette réponse ne convient pas à beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils veulent te pousser à t'amener à l'expérience, alors que ce n'est pas ça qui sauve. Et c'est ça, l'erreur, en fait. C'est-à-dire, des chrétiens, pas tous, mais des chrétiens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Ils veulent entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur donne ce qu'ils veulent, alors que ce n'est pas ça, l'évangile. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Qu'est-ce que Paulos dit ? Il dit, au verset 22, les Juifs demandent des signes. Tu vois ? Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Mashiach, crucifié, scandale, en effet, pour les Juifs et folie pour les Grecs. Et si tu vas... Pourquoi Paul parle comme ça ? Pourquoi il dit que les Juifs demandent des miracles ? Regarde dans Matthäus, chapitre 16, par exemple. Au verset 1er, la parole nous dit, « Et les pharisiens et les sadduceins vinrent à lui et pour les prouver le demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. » Tu sais pourquoi ils sont passés à côté ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils ne croyaient pas à Moïse. Parce qu'Yécho, à l'heure, a dit, « Si vous croyez Moshé, si vous croyez Moshé, vous croiriez à moi. » Parce qu'il a parlé de moi. Et ça, c'est une des raisons, parce qu'ils ne croyaient pas à Moïse. Aussi, parce qu'ils ne voulaient plus les signes que l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, l'erreur de beaucoup des chrétiens aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait cacher de plus en plus. Plus d'images, voilà, on se cache parce qu'on est dans une génération, les gens veulent toucher. Paulos a dit, par l'esprit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Tu vois ? Et donc, la chose la plus importante, la chose qui touche le plus, c'est l'amour. Et Paulos a dit, par l'esprit toujours, regardez, 1 Corinthiens 13. C'est un passage que vous connaissez, que tout le monde connaît, notamment tout chrétien doit connaître ce passage-là. Il dit au verset premier, « Mais si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri à l'ala. » Donc ça, c'est beaucoup... Le cri à l'ala, c'est quoi ? C'est la traduction littérale. Voilà, le cri à l'ala était une coutume des soldats grecs qui, dans les batailles, criaient souvent comme ça pour impressionner leurs adversaires. Voilà, et c'était assez confus, comme cri, et ça me délai la confusion. Et ensuite, il dit, « Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères ou la connaissance de toutes les choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens, tout ça, on connaît ça. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc on voit bien qu'ici, il a élevé l'amour, il nous a enseigné l'amour qui est au-dessus de tout. D'accord ? Et ensuite, à la fin, il dit, « Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de trois, c'est l'amour. » Donc voilà l'évangile. La chose la plus importante, l'enseignement le plus important de l'évangile, c'est l'amour. Je vois, non ? Pourquoi ? Mais parce que Elohim est amour. Qui peut être plus grand que l'amour ? Ou l'Elohim ? Personne n'est plus grand qu'Elohim. Donc, ce qui m'impressionne, c'est Elohim, justement. Ce n'est pas le miracle. Ce ne sont pas les miracles. C'est Elohim. C'est mon Père céleste qui fait que je tiens aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'autre message. Je ne peux pas donner d'autre chose. Et, OK, le fait d'avoir vu le ciel, ça m'a aidé. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup ont vu le ciel et sont repartis vers le monde. Et beaucoup ont vu le ciel et continuent à accoucher avec des femmes et volent l'argent du Seigneur. Quand on entend les témoignages des gens à gauche à droite qui étaient des magiciens, tout ça, qui ont fait des choses, qui ont vu des choses terribles, des miracles du Seigneur. Les Hébreux ont vécu des miracles terribles. Il y a des choses que les Hébreux ont vécues que nous, on n'a pas vécues. Ils ont vu la mer rouge, c'est parrain d'eux. Ils ont vu la viande tomber du ciel. Les cailles, tout ça. Ils ont vu la manne, tout ça. Mais regarde comment ils ont terminé. 600 hommes de pied, 600 hommes mille de pied qui étaient sortis de l'Égypte sans compter les femmes. C'est-à-dire, quand on dit 600 000 hommes de pied que Moïse a faits sortis de l'Égypte sans les femmes et les enfants, il faut compter aussi les jeunes hommes de moins de 20 ans. Parce que là, quand on dit 600 000 hommes, c'est à partir de 20 ans et au-dessus. Mais ceux qui sont en dessous de 20 ans, ceux qui étaient en dessous de 20 ans étaient beaucoup plus nombreux que les hommes de 20 à plus de 100 ans. Les femmes étaient aussi beaucoup plus nombreuses. et les enfants encore plus. Donc, il y avait plus de 3 millions de personnes que le Seigneur a fait sortir de l'Égypte qui ont vu des miracles terribles, qui ont vu la colonne de Nuée et tout ça. Des miracles impressionnants. Mais deux seulement de tout ce monde-là, deux seulement étaient rentrés dans Canaan 2. qui ont été touchés par l'amour du Seigneur. Moi, c'est ça qui m'impressionne, il n'y a pas autre chose. Oui, je peux parler de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu au ciel, les archanges, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, ça nous renfort, nous encourage. Parce que quand quelqu'un voit un ange, l'ange, c'est quoi ? L'ange, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur. S'il existe, c'est parce que le Seigneur a voulu créer ces créatures. Donc, c'est quoi ? C'est la conséquence de l'amour du Seigneur. Mais c'est vraiment l'amour pour le Seigneur. Qui, moi, me touche ? Voilà. On peut parler, je peux témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que je vois. Oui, j'étais en enfer, grâce au Seigneur. On a vu des gens souffrir, tout ça. Les miracles, on en voit. J'ai vu des gens ici guéris, comme pas poussés par le Seigneur. Le lendemain, tu les vois en train de pécher encore. Tu vois ce que je disais ? Voilà. On a vu des jambes pousser, on a vu des organes repousser, on le voit encore. Les miracles au Seigneur, Père, des choses qui nous choquent. La dernière fois, on était en programme, au programme ici. Une sœur était en face de moi, je suis allé la voir avec son mari. Elle me dit, j'ai vu un enfant dans son ventre. Elle n'était même pas au courant. Le lendemain, elle partait faire des examens. Deux jours après, elle est venue me voir, elle me dit, je suis enceinte. Est-ce que c'est ça qui... Ça, ça nous encourage. Mais moi, ce qui me touche, c'est l'amour. Et ça, ce qui doit toucher tout le monde, logiquement, c'est l'amour. Parce que si tu sais les miracles, tu vas partir après. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. Donc, je comprends en même temps que ta question. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour cela que le Seigneur a voulu qu'on mette l'atteinte sur l'amour. C'est vraiment... Voilà. C'est ça. Et c'est ce que les gens doivent rechercher parce que je parle en connaissance de cause. Il y a 19 ans, je me rappelle, j'étais avec un jeune prophète que j'ai formé ici, qu'il y a quelques années qu'il utilisait beaucoup. Je lui disais, il faut craindre le Seigneur. Tout ça. Il disait, ah, papa, moi, c'est au mutier dessus avec l'onction. Les balles vont ricocher parce qu'il y avait des prophéties qu'il y a eu de données avec exactitude. Il y avait des guérisons que le Seigneur a opéré au travers de lui. Et puis, aujourd'hui, il est tatoué de partout et il a son orchestre où il joue en musique païenne. Voilà. Complètement à l'au-monde. Pire qu'avant. C'est vraiment l'amour. Et l'amour du Seigneur, concrètement, c'est au travers de la croix. Et la joie qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne, le fait qu'il vienne me voir pour me demander de traduire la Bible, tout ça. Tout ça sur les fruits de l'amour du Seigneur, le fait de voir des frères et soeurs qui l'aiment, des gens qui ont l'amour pour la vérité, qui l'aiment, qui avancent. Waouh, le Seigneur est magnifique. Et de voir des frères et soeurs qui chantent pour sa gloire et qui ne veulent pas prendre sa gloire et qui rendent toute la gloire au Seigneur. Waouh, c'est magnifique. Là, c'est vraiment l'amour pour le Seigneur. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche. Non, il n'y a pas d'autres personnes parce que, tu vois, ça m'a pris déjà 15 minutes. Merci. Est-ce qu'il y a rien d'autre pour les questions ? OK. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Comme on dit, à chaque fois, il y a des séances sur la terre. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Est-ce que tous les blés seront sauvés ou comment ? Le blé, le Seigneur, dans Matthieu 3, 11, regarde. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et même à partir du verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisaient et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Elohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. verset 12. Il continue, il dit, son van est dans sa main et il nettoyera complètement son air et il assemblera son froment ou son blé dans le grenier. Tu vois, non ? Il va assembler son froment, son blé, le blé, dans son grenier. Le grenier ici, c'est le royaume. D'accord ? Le blé, c'est toi et moi, enfin, les vrais enfants du Seigneur. Et puis, il nous dit qu'il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, la paille, l'ivraie. Tu vois ? Donc, le blé, le Seigneur va le sauver. Parce que le blé, nous sommes le blé et la semence du Seigneur. Voilà. Il faut aussi que le blé respecte la parole du Seigneur. Il te donne les moyens pour le faire aussi. D'accord. J'ai une autre chose à dire. Hier, j'ai fait un songe pour vous. Et on était dans une salle, grande salle. Et il y avait des frères et des sœurs. Et vous, vous avez des haricots blancs, tout blancs. Et vous donnez à tous ceux qui étaient dans la salle. Ça t'a choqué de voir les haricots blancs ? Bon. Je n'ai pas compris. C'est la première fois que je vois comme ça. Il y en a au ciel. Ça existe au ciel. C'est une variété céleste. Ah, d'accord. Donc, des haricots tout blancs et c'est toi qui donnais à tout le monde qui était dans la salle. avec gloire au Seigneur. Vous voyez, si le Seigneur n'était pas mandaté, quand quelqu'un dit comme ça en direct, tout le monde dit, ils sont sur toi, on dit, bon, à la fin, on ne sait jamais parce que sinon, les choses cachées vont sortir d'ici. Mais si on est transparent, il n'y a pas de souci. Ça m'encourage que le Seigneur soit béni. Donc, du coup, je viens d'apprendre que j'ai des haricots blancs. On va en faire bon usage, en tout cas. Oui. Non, c'est vraiment... Ta question est une bonne question. je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et avant, ici, mon frère, si tu veux, la plupart des gens que le Seigneur m'a donné à former à l'époque, je veux dire, plus de 95, voire même 99% sont morts. C'est énorme. Ça fait combien de temps que tu fais les enseignements ? 6-7 ans. Eh bien, il y a 21 ans, 20 ans, ceux qui étaient là bien avant toi, beaucoup sont morts. 99%. On va lui donner le micro. C'est très bien. En fait, je me disais, en fait, c'est quelque chose qui revenait souvent parce que j'ai entendu une fois un témoignage par rapport au Fred dont vous avez parlé tout de suite, enfin tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé. En fait, je me dis, comment ça se fait que tu vives autant de choses, tu expérimentes autant de choses et que tu te retrouves de l'autre côté après en train de te faire manger par Satan ? Je me suis dit, bon, après, peut-être qu'on voit dans les Écritures, les Hébreux, ils ont vu beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y a plus pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour tenir bon ? Justement. Jusqu'au bon. Et comment, pour ne pas finir comme ces gens-là, en fait ? Le Seigneur a voulu que tu viennes pour aider les gens ce soir, que le Seigneur soit béni. Regarde, je reviens à ce que je disais. N'hésitez pas et la réponse que je te donnais, c'est en fonction, donc non seulement que c'est biblique, mais aussi en fonction de l'expérience acquise. Avant, on allait beaucoup plus parler des expériences, tu vois, et on n'avait pas compris que ces expériences venant du Seigneur étaient émanées de l'amour. Parce que si le Seigneur t'amène au ciel, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te confier une mission, parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, par amour toujours. Tous les actes que le Seigneur pose sont motivés par l'amour. Toujours. Et nous, on n'avait pas vu d'abord cet amour-là et on voyait d'abord tout ce qui est pâté, tout ce qui est pâte. Donc du coup, quand les gens se sont accrochés à tout ce qui est pâte, miracle, prophétie, tout ça, beaucoup sont tombés. Parce que le jour où le Seigneur avait décidé qu'il n'y ait pas forcément un miracle, les gens pouvaient commencer à provoquer les miracles. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça que beaucoup de prédicateurs sont allés chercher la sorcellerie, la manger pour avoir toujours la même chose. Or, le Seigneur, on ne peut pas le commander. Donc, l'histoire se répète. La parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. Ce qui existe a déjà existé. Donc, des gens tombent, des chrétiens tombent, des prédicateurs tombent, des pasteurs tombent, des couples sont brisés, des gens sont, comment dire, brisés par l'ennemi parce qu'ils ont oublié l'essentiel. L'enseignement le plus important des Écritures, c'est l'amour. Ne l'oubliez jamais. Paulos le dit, l'amour est au-dessus de tout. Et il dit que l'amour, c'est Elohim. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 13 que si je donne tous mes biens, même si je me fais brûler pour les autres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui se fait brûler parce qu'il dit aimer une femme ou il accepte de mourir pour quelqu'un d'autre, et l'enseignement dit que cet acte peut ne pas être une émanation de l'amour, une conséquence de l'amour. Comment ça se fait ? Donc, ça veut dire que notre conception de l'amour est différente de la conception du Seigneur. Donc, dans la parole, on apprend que l'amour est d'abord un être parce que Elohim est amour. Or, le premier enseignement que les gens doivent entendre, c'est Elohim. Tu vois ce que je veux dire ? Présentons d'abord le maître. C'est ça l'évangile. Et si les gens, on a parlé hier de la rencontre, on a parlé des associés, être l'associé du Seigneur, il faut qu'ils rencontrent. On a parlé du commencement. Beaucoup tombent, pourquoi ? Parce que le commencement n'était pas correct. Le fondement n'était pas posé correctement. Beaucoup se sont convertis pour avoir des ministères. Beaucoup se sont convertis. Moi, j'ai vu comment des gens passaient des heures et des heures devant leurs écrans de télé, d'ordinateur pour regarder des vidéos de Kaku Severin ou d'autres prédicateurs pour avoir l'onction. Pour aller faire des trois jours à sec pour avoir l'onction. ça a donné aujourd'hui des gens qui prêchent et qui vont, comme je vous l'ai dit hier, même des gens qui sont soi-disant avec nous, tout ça, mais qui vont, excusez-moi, quand ils vont se torcher le derrière, le postérieur, tout ça, ils mettent ça sur le net. Ça, c'est une manière de dire que tout ce qu'ils font, ils mettent tout sur le net. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de... C'est dommage. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont bâti leur ministère sur les apparences. Or, l'exemple le plus parfait que nous avons, c'est Elohim. Il a tout créé, mais on ne le voit pas. Esaïe 45 nous dit que c'est Elohim qui se cache, le L qui se cache. La force d'un âme, c'est quoi ? La racine ou les racines ? Est-ce que les racines, on les voit ? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a deux christianismes d'ailleurs, je vais faire l'enseignement ce soir sur ça. Les deux types de christianisme. D'accord ? Et tout au long de l'enseignement, tu vas avoir la réponse, je crois. Et voilà. Donc, ces deux types de christianisme ont pris naissance à la chute de l'homme. Et voilà. Voilà. Le premier christianisme, le premier, c'est l'intérieur. et le deuxième, bien sûr, c'est l'extérieur. la E à la fin, l'extérieur. Non, c'est ça, l'extérieur, voilà. Et voilà les deux christianismes. D'accord ? Et je crois que tout au long de cet enseignement ce soir, que je n'avais pas prévu, j'avais prévu de voir l'autre chose, mais le Seigneur conduisait les choses magnifiquement et il nous permet de partager justement sur ces deux réalités qui se côtoient, ces deux assemblées qui se côtoient, ces deux semences. Alors, on en parlait d'un inférieur de deux semences, de deux postérités. Donc, vous voyez, tout au long de la Bible, des Écritures, on a toujours cette dualité. Vous avez la lumière d'un côté, la ténèbre de l'autre. Vous avez le bien d'un côté, le mal de l'autre. Vous avez le jour d'un côté, la nuit de l'autre. Toujours. Donc, ces deux principes, deux réalités-là que l'on retrouve partout, partout, partout. On a les deux Adam, le premier qui est terrestre, le second, le deuxième qui est céleste. Vous avez les deux Yerushalem, une terrestre et une céleste. Vous avez les deux tabernacles, un terrestre et un céleste. À chaque fois, vous avez cette dualité-là. Vous voyez, vous avez le lion, l'agneau, vous avez le feu, tout ça là. Voilà. Et tout au long de cet enseignement, je crois que beaucoup vont réaliser à quel point ils vont se situer. L'enseignement va pouvoir nous permettre de nous situer. Voilà, par rapport à notre positionnement, notre position, la position que nous occupons, pardon, que vous occupez. Et donc, Paul nous dit dans Romains chapitre 1er, Saint-Esprit, merci, de m'aider comme d'habitude. Parce que là, honnêtement, si, fais pas toi, si t'es pas, comme t'es toujours là, gloire au Seigneur, merci. Si t'es plus là, je suis mal barré, je vous assure. Je vous assure, s'il n'est plus là, j'arrête tout. Tu vas faire quoi ? Waouh, au Seigneur, tu es magnifique. Il n'est pas magnifique, le Seigneur ? Bien sûr qu'il est magnifique. Si tu ne penses pas qu'il est magnifique, c'est qu'il n'a rien à faire ici. tu peux sortir gratuitement. Romain, chapitre 2. Romain, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 29. Mais le juif, et, attends, on va commencer à partir du verset 25. Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la Torah. Mais si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient l'incirconcision. si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la Torah ne te jugera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision ? Car le juif, ici, quand on entend le juif, c'est-à-dire le messianique, le messianique, le chrétien, d'accord ? Et le disciple de Yehoshua, d'accord ? Le blé, d'accord ? Ou encore l'église véritable. Le juif est celui qui l'est dans le secret. Ça commence bien. Dans le secret. Waouh ! Pas dans le matuvu. Donc, je dis bien, tout au long de l'enseignement, vous saurez, en regardant autour de vous, en regardant vous-même, si vous êtes de l'église véritable ou de la fausse église. La synagogue de Satan. Ce n'est pas moi qui l'enseigne, c'est la parole. Le juif, le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. la louange de ce juif ne vient pas des humains mais d'élohim. Waouh ! Il dit au verset 28 « Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. » Donc, ces deux assemblées, ces deux christianismes s'opposent. Le premier, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est le cœur. Le secret. D'accord ? Le deuxième, les apparences. Voilà. Parlons d'abord, enfin, on va parler de deux. Seigneur, mais tout est dans ta parole. Mais tout est dedans. Vous voyez ? Tout est dedans. Le premier christianisme, on nous dit, c'est le cœur. Le cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, toujours l'intérieur, de toute ta pensée, l'intérieur, et de toute ta force, l'intérieur, c'est la force intérieure. Waouh ! Voilà le véritable christianisme qui consiste à être en relation avec le Créateur qui est esprit avec notre esprit, ce que Paul appelle l'homme intérieur. Il dit, même si l'extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Et quand on regarde le maître, Yehoshua, 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 parlons du maître, du modèle de la véritable église. Yehoshua, 53. Esaïe, 53. Esaïe, 53. Comment Yehoshua est décrit dans les Écritures ? Qui a cru à notre prédication ? Pas beaucoup, Yehoshua, le prophète. à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est levé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui quoi ? Ni beauté. Oh Seigneur, délivre-nous. Donc, le christianisme intérieur n'a rien à voir avec la beauté extérieure. Le christianisme intérieur n'a rien à voir avec les apparences, les belles apparences là, que vous voyez sur les réseaux partout, tout ça là. Rien à voir avec ça. Ce n'est pas le Yehoshua des Écritures. qui commence à réaliser que nous sommes vraiment dans le Cambly, nous sommes vraiment mal barrés. Seigneur, sauve-nous, délivre-nous. Waouh Seigneur ! Je dis bien, ce livre décrit le Maître. Ou le Maître s'est révélé à nous via ce livre. Et je préfère croire le prophète Esaïe qui a décrit Yehoshua homme parce que Esaïe 53 dépeint correctement Yehoshua homme. C'est-à-dire quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, il n'était pas beau physiquement. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions. Quand vous dites, quand vous entendez en lui, ce n'est pas forcément à l'intérieur, c'est voilà, par rapport à son apparence physique. Et la parole le confirme encore, le confirme. ni beauté ni splendeur quand nous le regardions. Donc en le regardant, il était un citoyen lambda. Voilà. Normal. Voilà. Et vous allez me dire mais alors qu'est-ce qui a attiré les gens ? L'intérieur. On peut l'acclamer pour ça. Waouh Seigneur. Waouh la différence. Oh Seigneur, merci. Il me donne le passage là. J'aime ça là. Oh j'aime ça quand il me parle comme ça là. Ouh là, quand il m'enseigne. Ouh yo 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 yo. Tout est dans sa parole. Je vous assure, il est terrible le Saint-Esprit. Aïe 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 aïe. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Vous savez, en même temps que je suis enseigné, en même temps que vous, en même temps que vous, donc je vais, j'écris ça. Je ne vais pas vous dire, je vais vous dire ça, lire ça après parce qu'il m'a donné ce passage là. Waouh. C'est beau. Satan a tout fait pour voiler le Seigneur, pour ne pas que nous comprenions, nous voyons qui est Yehoshua, que nous sachions qui est Yehoshua. En fait, le Yehoshua que vous voyez, déjà avec les images catholiques, tout ça, les fausses images, même les images évangéliques, Satan est vraiment malin, il a vraiment, ça c'est le Yehoshua, c'est l'anti-Yehoshua, l'anti-Christ, l'anti-Machia de l'église, du christianisme extérieur. Mais le Yehoshua intérieur est décrit ici par Esaïe. Ni beauté, ni splendeur quand les gens le regardaient. Vous voyez ? Ni apparence qu'ils nous le fassent désirer. C'est-à-dire, quand les femmes regardaient Yehoshua hommes, les femmes charnelles n'avaient pas forcément envie d'aller avec. Voilà. Ils n'étaient pas sexy. Si vous voulez. Qui découvre la vérité encore ici ? Voilà. Le Seigneur, mais tout est écrit, vrai ou faux ? On parle, on dit, on dit bien, ni apparence. Vous avez vu, non ? Paul dit quoi dans Romain là-bas ? Le juif, véritable, ce n'est pas celui qui en a les arts, apparence. Voilà. Donc, vous voyez bien que Paul avait le même esprit qu'Esaïe. Seigneur, enseigne-nous, délivre-nous de la religion, du mensonge de Satan, ceux qui nous suivent chez eux peuvent appeler si vous le souhaitez, si vous êtes touchés par le message, vous voulez donner gloire au Seigneur, vous pouvez appeler sur le téléphone fixe de TV de vie ou sur le portable. On va vous passer en direct parce que je pense que beaucoup sont éclairés ce soir comme je le suis moi-même. Seigneur, qu'est-ce que Satan est méchant ? Donc, ça veut dire que Yeshua n'avait pas, Yeshua, homme, j'entends par là, n'avait pas une apparence qui faisait que les gens pouvaient le désirer, tout ça là. rien. Pas de, au niveau de la musculature, tout ça là, il n'y avait pas, il n'y avait pas une musculature imposante. Pas de pectoraux, pas de tout ça, rien. Il était le mépriser et le rejeter des hommes. Vous vous rendez compte ? Le mépriser, le rejeter. Et nous, quand on le rejette un tout petit peu, il n'y a pas plus, les gens n'aiment plus, il n'y a pas abandonné. Homme de douleur et sachant ce que c'est, la maladie. Et nous avons caché nos visages devant lui tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Donc, quand il passait, c'est écrit, beaucoup, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, t'as vu son apparence là ? Ah non, c'est chaud. C'est chaud. Il y a un choix, homme, mes amis, et loin de ces bishops dont le visage est embelli, modifié avec Photoshop et mis sur Facebook tous avec leurs face, leurs sirènes de zo, leurs mamies ou un tas de femmes qui sont nommées pasteures alors que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme a été nommée pasteure. Ils ont leur propre Bible, alors leur propre doctrine, c'est normal, c'est le diable qui les dirige. Il faut que je parle. Vous savez, moi, je ne crains rien. Même en prison, je veux parler. De toute façon, là où je suis arrivé, maintenant, je ne peux plus faire marche arrière. il y a tellement de démons derrière. Sauve-nous. Qui réalise que nous sommes malades, que ça ne va pas vraiment ? Voilà. Voilà. On a tous ses décrits. Il y a eu le choix. Il s'est décrit quand il était sauté il y a 2000 ans. Voilà comment il était. Quand il passait, il y en a qui se cachait des visages. Oh, qu'est-ce qui n'est pas du tout attirant ? Aujourd'hui ? Il n'a pas été estimé. En vérité, on nous dit qu'il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtre humain qui nous apporte la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtres-ci que nous avons la guérison. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et plus loin, on nous dit quoi ? On nous dit plus loin ? Waouh ! Il a intercédé pour beaucoup, pour les transgresseurs, mes amis, voilà comment le Seigneur a été décrit par le prophète. Esaïe est appelé le prophète de la rédemption, comme vous le savez. C'est le prophète, le seul, qui a eu autant de détails, plus de détails sur le machia qu'aucun n'a eu cela. Aucun n'a eu cela. Il a dépeint ici le Seigneur correctement. Et beaucoup des juifs, aujourd'hui, beaucoup se convertissent juste en lisant ce passage et ils découvrent en fait ce passage, en lisant ce passage, ils découvrent qu'en fait c'est le machia dont il est décrit ici. Il y en a qui disent que c'est Israël parmi les juifs. En fait, ceux qui sont touchés par l'Esprit quand ils disent ça, ils disent c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il dit bien, il dit, il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions ni apparence, n'est-ce pas, qu'il nous le fasse désirer. Il est tout le méprisé, le rejeté, les humains, homme de douleur et sachant ce que c'est la maladie. Et nous avons caché nos visages devant lui tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Cacher nos visages devant lui. C'est aussi quand il était frappé, quand il était, tu vois tout ça là. En fait, c'est pour ça que quand Yeshua allait quelque part, les gens pouvaient se dire il est où, il est où, il était là. Il est où, il est où ? Caché au milieu de tout le monde. Quand Judas l'a fait arrêter, vous vous rappelez ? Quand il l'a trahi. Il arrive avec des soldats et tout ça dans le jardin de Gethsémane et il a dit quoi ? Celui à qui je ferai la bise de celui. Pourquoi il a dit ça ? Parce que en fait, le Seigneur quand il était avec les gens, tout le monde, il était comme tout le monde. Et maintenant, pour le distinguer des autres, Judas dit, c'est celui à qui je ferai la bise. Donc pour vous montrer que Yeshua, quand il était sur terre, n'était pas une star. Avec des photos partout dans la ville comme nos bishops aujourd'hui qui sont envoûtés par le diable. Possédés par les démos de l'enfer. Donc voilà le modèle du christianisme de l'intérieur. C'est quand il parlait, Yahushua bien sûr, que les gens pouvaient dire jamais homme, notamment les huissiers qui étaient partis pour l'arrêter, jamais homme n'a parlé comme cet homme car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez ? Quand il s'est retrouvé avec la femme samaritaine, la femme samaritaine va dire carrément nous attendons le machia. C'est-à-dire que quand on voyait Yeshua, on ne savait pas que c'était le machia. Mais aujourd'hui, les bishops, quand on voit un bishop, on sait que c'est un bishop. C'est sur le diable. même quand il est ressuscité. Voyez ? Les disciples qui retournaient à Emmaüs la balle, ils marchaient pour rentrer à la campagne, non ? Tellement qu'ils étaient dans la dépression. Trois ans de perdus, selon eux. Ils ont suivi quelqu'un qui a mal fini. Comme Théodas et Judas, les rebelles, les autres rebelles qu'on a tués, tout le monde s'est dispersé. C'est fini. Retournons maintenant au bled. On était à la ville, tout ça, et c'est fini. Maintenant au village, on va retrouver nos cabanes. Et qu'est-ce que le maître a fait ? Il ressuscité, bien sûr. Il se joint à eux. Et il leur pose la question naturellement. De quoi parlez-vous ? Comme s'il n'était pas au courant. Il est au courant de tout. Il dit, mais es-tu le seul à Yerushalem qui ne sache pas ce qui s'est passé quand même il y a trois jours ? Il dit, mais quoi de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois jours ? Mais c'est au sujet de Yeshua qui était un grand prophète devant les hommes et devant le Seigneur. Nous pensions que c'est lui qui rachèterait Israël. Mais là, c'est foutu pour nous. On a tout abandonné pendant trois heures de nuit pour le suivre. Mais là, c'est gâté. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le coin est gâté, fini. Là, tout le monde va se manquer de nous parce qu'on a suivi quelqu'un et puis on l'a crucifié. C'est fini. Voilà. Et la parole nous dit, il paraissait vouloir plus loin mais ils l'ont retenu. Il l'a invité à manger. Il est rentré aussi. On l'invite. Il ne savait pas qui il était parce qu'il était comme tout le monde même après la résurrection. Oh, je le kiffe. Il n'est pas venu pour dire c'est moi Yeshua, je suis l'éloïd. Il me dit ça. Non, simple. Quand vous nous présentez un autre Yeshua, très orgueilleux. Il rentre chez les gens. Il rentre chez eux. Ce n'était pas chez lui. Il s'est mis à la table. Il y avait du pain, tout ça, poisson certainement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend du pain. Ce n'est pas écrit qu'on lui a dit prends le pain. C'est le maître. Il a pris le pain. Il a rompu. C'est lui qui te brise. Et il rend grâce. Et les gens le regardaient. Il leur donne. Une fois qu'ils l'ont goûté, les yeux sont ouverts. Tac, il a disparu. C'est quand tu manges le pain rompu que tes yeux s'ouvrent. La parole véritable. Il faut que tu la manges cette parole-là pour comprendre qui est Yeshua, véritablement. Et notre cœur ne brûle-t-il pas quand il nous parlait ? Littéralement, quand il nous ouvrait les Écritures en chemin. Voilà Yeshua. Quand il est restituté. Marie de Myriam de Bagdella était là, non ? Elle va voir le Seigneur et dit si c'est toi qui l'as enlevé un jardinier, s'il te plaît, parce qu'elle croyait que c'était un jardinier. C'est parce que quand on voyait le Seigneur ce jour-là, il était comme un jardinier. T'es une idée ? Jardinier. En train de faire, de travailler. Je vous assure. Pourquoi elle a cru c'est un jardinier ? Parce que le Seigneur était en train d'enlever les mauvaises herbes. Vous croyez quoi ? On ne peut pas parler d'un jardinier sans le jardin à côté, sans les outils. Si on parle d'un maçon, on sait qu'il y a des outils à côté, vrai ou faux ? Ben alors, le maître. Entends ce que fait la pelouse du cimetière. On ne le connaît pas. Voilà l'être qui me touche. Et il dit, Myriam, il a une façon de parler. Quand il parle, on sait que c'est lui. Il n'y a pas besoin de dire que c'est Yeshua. Raboudi ! La trappe à Raboudi ! Je ne me touche pas encore. Il ne m'empêche pas de monter. Quand je dois monter pour que je puisse revenir en tant qu'Esprit. Ouh Seigneur ! Vous voyez ? Et il est parti. Quelle simplicité ! Il est ressuscité. Là, il est ressuscité. Vous avez vu ? Il a rencontré les deux qui rentraient chez eux au village. Il a rencontré Myriam. Ensuite, il est allé choper des hommes rebelles. Des grands gaillards qui n'avaient pas compris encore le message. C'était des hommes aussi faibles que nous. Pierre qui avait dit aux autres, écoute, c'est fini. Il y en a qui sont rentrés au bled là-bas, au village. Nous, on repart à la pêche. Il a chopé Jean et d'autres. Allez, on y va tous ! C'est un dirigeant. Ils arrivent à la pêche là-bas toute la nuit. Rien. Le Seigneur avait dit aux poissons, poissons, déplacez-vous. C'est lui qui les a créés. Vous croyez quoi ? Quand vous lisez les choses, il faut voir ce qu'il y a derrière. Poissons, oui maître, déplacez-vous. Allez au nord. Pierre toute la nuit. Allez, filez-vous. Jean, c'est Paris, c'est Paris. Rien. Rien. Ils soulèvent comme ça des cailloux. Non, c'est pas possible. Les enfants vont manger quoi ? On est mal barrés là. Vraiment. Maintenant, c'est la malédiction qui nous frappe. Il est mort en plus de la malédiction. Comment on va faire ? Et le matin, le Seigneur débarque. Mais avant de débarquer pour les voir, il a pris quelques poissons. Je ne sais pas où. Sans filet. Il a préparé du feu. Brésé, tout ça. Poisson brésé. Du pain pour le dîner. C'est écrit. Il a fait ça. Non, mon frère. Il y a un choix. Le christianisme intérieur. La relation. L'intimité avec lui. Mais là, il va les choper. Pendant que le poisson est en train de cuire, de frire là-bas, d'être bien braisé. Il dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils ont répondu parce qu'ils ont vu que c'est pas... Ils n'ont pas... Parce que c'était quelque chose normal. Lambda. C'est un lambda. Il dit, « Non, rien. Rien. On n'a rien pris. » Ils ne l'ont même pas reconnu. Trois ans. Ils ont fait trois aides de bien avec lui. Rien. Ils n'ont reconnu ni son apparence ni sa voix. Voilà mon Yeshua. Non, rien. Il dit, « Bon, jetez à gauche là-bas. » Ou à droite, je ne sais plus. Jetez quelque part là-bas. Ils ont jeté aussi. Parce que quand il n'y a pas, il y a l'autorité. Ça y est, malgré toi, tu as affaire. Ils ont jeté. « Aïe ! » Rien, ça ne bouge pas. Oula, c'est chaud. Ils ont fait... « J'en viens. » 153 gros poissons, c'est écrit. C'est bien calculé. 153. Pas plus, pas moins. Le Seigneur a ordonné à 150 poissons de rentrer le filet. Le christianisme de l'intérieur. La relation. Mais non ! Pierre n'a toujours pas compris, ici, que c'était Yeshua. Il n'avait pas compris. et Jean... « Ah ! » Il y en a quelqu'un qui veut faire ça ? « Ah non ! » On peut la clamer, frère. « Alléluia ! » Il dit « Non, 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 non ! » Mes amis, c'est le maître. Frère, Pierre a plongé. Vous savez pourquoi ? Il était nu. Tellement qu'il était dans la dépression, le pauvre, il a enlevé ses vêtements, il a dit « Non, c'est fini, maintenant ! » Nu. Comment voulez-vous que les poissons deviennent nus ? Tu veux faire quelle œuvre ? Il n'y a pas de rêve avec la nudité ? Il faut que le Seigneur t'habille. Il n'y a pas de poisson avec la nudité ? Voilà pourquoi le Seigneur a habillé Adam avec la peau d'un animal et une préfiguration de la propitiation par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, le sang de Yeshua qui te couvre, qui te permet d'atteindre sa... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Nous sommes dans l'esprit. Hé ! Hé ! Hé ! Il doit d'abord t'habiller. Pour attirer les poissons, pour voir ta famille te toucher, pour voir des conversions de ta famille, des sorciers qui se mettent à genoux devant toi parce qu'Elohim est en toi et tu te mets à genoux avec eux en même temps pour adorer le Maître. Il doit t'habiller. Comment tu peux aller pêcher tout en étant nu comme Adam ? Voilà pourquoi dans sa présence quand on est nu, on se cache. Adam se cachait étant nu dans les arbres. Pierre étant nu, il s'est caché dans l'eau. Oh non ! Il est trop foyer. Chou ! Ouh ! Le christianisme de l'intérieur. C'est la relation. Ouh ! Hallelujah ! Tu vois ça ? Waouh ! Waouh ! Et là-bas, il dit quoi qu'il y ait autant de poissons, les filets ne sont pas rompus. Tu sais quoi ? Malgré la grande oeuvre que le Seigneur veut faire avec toi, rien ne sera perdu. Tu ne seras pas détruit par la grandeur de l'oeuvre. Pourquoi ? Parce que malgré ta petitesse et en face de toi la grandeur de l'oeuvre, tu ne seras pas écrasé parce que le Seigneur te protège. Le Seigneur a gardé ce filet pour ne pas qu'il soit rompu. Alors ce filet n'était pas conçu pour avoir autant de poissons. Mais la parole du Seigneur qui t'accompagne va produire des signes qui vont choquer des gens. Donc ne regardez pas la petitesse de ta taille, de ta vie. Ne dis pas qu'avec cette petite chose je ne peux pas atteindre autant de poissons. Mais la petitesse est accompagnée par la grandeur de la parole. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit filet. Voilà le christianisme. Il se sert des gens déconsidérés, méprisés pour faire de grandes choses parce qu'il les habille. Vous voyez ? Ça, c'est le christianisme véritable. La relation. C'est un christianisme qui fonctionne avec la parole. Le Seigneur dit et les gens appliquent. Le Seigneur ordonne et les gens obéissent. Le Seigneur parle et les gens agissent. Le Seigneur dit et le monde de ténèbres se plie. Le Seigneur parle, ordonne et les gens s'exécutent. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ta taille, quel que soit tes origines, il te plante et personne ne peut te déraciner. Vois le christianisme véritable parce qu'il y a eu des rencontres avec le Maître. Oh ! Ils vont te minimiser mais quand tu vas ouvrir ta bouche, ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le christianisme. La force d'un chrétien, c'est l'intérieur. C'est celui qui demeure dans son cœur. C'est-à-dire qu'il est au choix. C'est pour ça qu'il dit ouvre ta porte et j'entrerai. Je frappe à la porte. C'est quelqu'un ouvre ta porte, j'entrerai chez lui. Il veut entrer en toi. Et tu n'as pas besoin de prouver que tu es quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'embellir ton extérieur pour montrer que tu es quelqu'un. Il n'y a pas besoin de ça. Laisse le Seigneur transformer l'intérieur. Voilà pourquoi nous souffrons beaucoup parce qu'il brise notre cœur. Il brise notre âme. Il change notre mentalité. Il change notre pensée. Il transforme l'intérieur. Cette faiblesse que tu as à l'intérieur, le Seigneur brise cela. Il te rend fort à l'intérieur. Du coup, alléluia. Quand les gens te voient à l'extérieur, ils te minimisent. Mais quand ils commencent à voir ce que tu... à entendre ce que tu déclares, à voir les œuvres que le Seigneur fait qui émanent de ce que le Seigneur a mis en toi, les gens sont choqués. C'est ça ! La sagesse du Seigneur. Il prend les faibles et il les élève. Il rend... Alléluia ! Il confond la sagesse des grands. Il a pu utiliser des lépreux, des lépreux, deux rois là-bas pour nourrir toute une ville. Des lépreux, quatre lépreux. Des gens méprisés selon les apparences. Méprisés. Oh ! Vous n'avez pas vu le Seigneur ? Il va prendre un blanc, il va l'amener en Afrique et il va l'utiliser. Et les racistes africains vont être obligés de l'écouter. C'est ça la puissance du Seigneur. Toi, tu t'arrêtes sur les apparences, mais le Seigneur te montre que le véritable christianisme, c'est l'intérieur. Il prend un noir, il l'amène en Occident, il dit qu'il va prêcher la parole là-bas. Waouh ! Il prend un antillais, il l'amène en Afrique, il dit qu'il va prêcher là-bas aux Africains. Mais il n'aime pas les antillais, il va là-bas. Ceux qui ont faim, finiront pas de t'aimer. Ça, c'est le christianisme véritable, frère. Ça s'appelle la mission, la missionologie. Il n'y a plus de barrière dans ce christianisme-là. Oh, alléluia ! Il n'y a plus de barrière, frère et soeur. Ça, c'est magnifique. Waouh ! Tu vois ça ? Voilà pourquoi Paul, Paul dit quoi ? Il avait une apparence méprisable. C'est écrit ou pas là ? Ouais. Vous avez vu ? L'intérieur. Esaïe 45 nous dit quoi ? Tu es le L qui te cache. Donc c'est dans le secret. Dans le secret. Aujourd'hui, les gens prient chez eux. Ils sont filmés sur Internet. Vous vous rendez compte ? Mais on voit même ton secret. Hum ? Tout est filmé. Tout est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une série ou quoi là ? Ça, c'est notre christianisme là. Le faux. Le Seigneur guérit les gens. Il n'allait pas chanter partout. Il s'est clipsé. Comme dans Jean 5. Comme dans Jean 9. Vous avez vu ça ? Dans Jean 5, il arrive devant cet homme, malade depuis 38, depuis des années, de nombreuses années, de nombreuses années. Il le guérit. Il s'éclipse. Il n'a pas dit aux caméras. Venez, 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 venez filmer. Venez filmer. Jean, quand tu vas écrire, n'oublie pas ce passage-là. Fais un bon montage là. Confusion. Vous avez vu ? Dans Jean 9, il guérit cet homme aveugle. Il s'éclipse. Le monsieur, il va dans le temple et le Seigneur va le trouver dans le temple. Il dit, crois-tu au fils d'Elohim ? Il dit, mais je ne sais pas qui c'est. Il dit, c'est moi qui te parle. Ah ben je crois. Waouh ! Ah mais quelle Bible avons-nous alors ? Quelle Bible lisons-nous ? L'intérieur. Vous n'avez pas vu que quand on se convertit, l'extérieur ne change pas ? Si tu mesures 1,50 m, tu mesures 1,50 m avant la conversion. Après la conversion, tu vas faire toujours 1,50 m. Mais par contre, l'intérieur change. Vrai ou faux ? Ben oui ! Tu avais les mauvaises pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. La conversion, ben c'est réglé. Quand ça vient, tu chasses. Tu fais tout le temps la colère, colère, colérique. Quand tu fais ça, ça va. L'intérieur, pourquoi ? Parce que l'être humain est dirigé par son intérieur. Voilà pourquoi Paulos dit, le juif, ce n'est pas celui qui a dans les apparences, c'est celui qui l'est. C'est dans le secret. D'abord, il dit le secret. L'intérieur. Vous savez pourquoi ? Posez-moi la question. Pourquoi l'intérieur ? Ah, pourquoi l'intérieur ? On peut vivre sans les jambes, sans les cheveux, sans les yeux. Vrai ou faux ? Ben oui, sans les dents qui se voient. Sans la langue même, on peut vivre. Je vous en assure. Mais les organes vitaux, ils sont où ? À l'intérieur. Oh, comment le Seigneur nous parle. Même quand on regarde l'être humain, on est enseigné. On vous enlève les reins, cadavre. Les intestins, cadavre. Cerveau, fini. Le cœur, fini. Vous en assure ? Ben oui. Voilà ce que nous sommes. Les organes les plus importants et les plus fragiles sont cachés. Voilà. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est beau, mais son cœur est malade. Physiquement aussi. Voilà ce que nous sommes. Quelqu'un peut être moche, mais son cœur est... Ça fonctionne bien, hein ? En bon état. Il va durer des années, des années, mais l'autre va partir plus tôt. Voilà ce que nous sommes. Voilà pourquoi le Seigneur, il change le cœur. Il change les pensées au niveau de la tête. Tout ça. Voyez ? On parle des reins. On parle des reins. L'intérieur, c'est un change. Il fait son travail. Il travaille. Il fait son travail. Voilà pourquoi Paul n'avait pas un vêtement sacerdotal. Voilà. Pas de costard et cravate pour se différencier des autres. Pas de soutane. Parce que c'était le vrai christianisme. Le maître lui-même. Hum ? Il était en sandale souvent, souvent, à l'époque, il n'y avait pas de Jimmy Weston. Hum ? Ouais ? Il n'y avait pas de tapis rouge. Vous avez vu, le Seigneur, quand il est rentré dans Yerushalem, quand il est rentré dans Yerushalem, là, il était sur quoi ? Sur un an. Allez, on y va, on y va. Toi aussi, t'es têtu. On y va. C'était le moyen de transport des pauvres. Allez, on y va. On y va. Pas de cheval. Pas de cheval. Voilà. Aujourd'hui, on voit le bishop qui arrive, le bishop qui arrive, tapis rouge, fanfare, populolololo, populololo, et les chrétiens van, oh Seigneur, on est à la fin, je vous assure, c'est la fin, sauvez-vous. Prenez vos jambes à vos cou, courez de là, sortez, courez. Voilà. Yéushalem, L'intérieur Le christianisme paganisé C'est les apparences Matthieu 23 Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Alors Yehoshua parla aux foules Et à ses disciples en disant Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe Faites donc et observez toutes les choses Qu'ils vous diront d'observer Mais ne faites pas sans leurs oeuvres Parce qu'ils disent et ne font pas Car ils lient ensemble de fardeaux et de lourdes charges Et les mettent sur les épaules des gens Mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts Et ils font toutes leurs oeuvres Pour être vus des humains Voilà le faux christianisme Les apparences On veut démontrer On veut prouver On va évangéliser Alors on prend la caméra Toujours Viens, filmez-y, filmez-y Montre-nous comment nous faisons les choses Mais c'est quoi cette affaire-là ? Pour être vus Voilà le piège des réseaux sociaux Voilà le piège du site internet Voilà le piège de l'image On ne fait plus l'oeuvre pour que le Seigneur soit élevé Mais on fait les choses pour que les humains voient Le pasteur Moba a compris quelque chose Tu voulais dire quelque chose ? Il est bon, hein ? Voilà notre problème C'est un piège pour nous qui nous guettent tous C'est pour ça qu'on fuit Quand il faut parfois mettre pause On met pause Il y en a qui, je vois les commentaires Mais on ne met plus les images et tout ça Donc tu manges les images Et bien là tu vas être affamé Tu vas jeûner Jeûne forcé Tu ne sauras plus si j'ai un bracelet Ou si j'ai un... Fini tout ça Le bracelet là c'est la sorcellerie C'est pas normal quand même Le tissu là c'est bizarre T'as vu la soeur qui chantait là C'est quand même bizarre les cheveux là C'est fini Les pharisiens pleurent Les chrétiens du christianisme impaganisé Les chrétiens qui sont dans les apparences Pleurent, souffrent Ils gratouillent les images Ils cherchent les images Ils ont préféré servir l'homme Et ils ont changé l'image d'Elohim Un corruptible Un image représentant L'homme corruptible Mais c'est ça le problème Voilà pourquoi vous avez des photos De vos pasteurs dans vos maisons Car là sur les calendriers Le pasteur il a souri avec sa femme à côté Il vous observe même chez vous Vous êtes content Dans les toilettes Vous avez le calendrier du papa Il vous regarde pendant que vous êtes en train de vous soulager Il est sous la douche Il est là Il vous regarde N'est-ce pas étonnant Maintenant ils ont plusieurs maîtresses Seigneur sauve-nous Vous voulez que je parle non ? On va parler Oh Seigneur sauve-nous Délivre-nous C'est grave C'est chaud C'est chaud Ils font toutes leurs œuvres pour être vus Vous allez voir comment je vais prêcher Je vais démontrer la puissance Je vais lever la main Vous allez voir l'onction qui va se manifester À la puissance du Seigneur Oh là là c'est magnifique J'ai vu des frères ici Dire Déjà mais toi tu prêches Mais Le Seigneur t'utilise plus que le frère Vintel Oh là 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 Mais toi c'est T'as la double portion C'est toi qui va remplacer le frère Qui va remplacer qui ? Ils m'ont tellement trouvé des remplaces Frères On est tous là On va tous partir à l'enlèvement de l'église ensemble Je vous assure On est chaud Les gens ils veulent qu'on parte plus tôt On n'a même pas encore 50 ans Ils veulent dire qu'on parte Tous ensemble on est là On va avancer ensemble Caleb est mort à quel âge ? Josué à quel âge ? Ils veulent dire que tu tombes Déjà pour partir pour prendre la relève Il n'y a pas de relève à prendre On n'est plus à l'époque de Moïse Où il fallait Josué Tout ça pour continuer l'œuvre Il dit ça Merci Seigneur pour la croix Il a aboli ça Voilà ! Le christianisme est paganisé Il faut démontrer Il faut démontrer Allez il faut Il faut démontrer Ils font toutes leurs œuvres pour être vus Je continue C'est dur Ainsi ils portent de larges phylactères De longues franges A leurs vêtements Ils aiment le premier siège Dans les soupers Et les salutations Sur les places du marché Et être appelés par les gens Rabbi Rabbi, bishop, homme Docteur évangéliste Prophète des nations Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi Car un seul est votre guide Le machia Il y en a même sur Youtube Qui s'appelle karma Guide Je vous assure Et n'appelez sur terre Personne N'appelez personne sur terre Votre père Votre père Il y en a même qui s'appelle saint Saint C'est pas moi qui dit C'est vous qui avez rajouté Car un seul Moi je dis saint C'est vous qui avez rajouté Voilà Comme ça on peut tous être Arrêtés ensemble Voilà Tout le monde a participé Voilà Et il n'appelez personne sur terre Votre Voilà Il y en a même qui s'appelle Sa sainte Enfin bref Seigneur sauve-nous C'est grave Et ne vous faites pas appeler Guide Car un seul est votre guide Le machia Mais le plus grand Parmi vous Sera votre Et c'est difficile ça Dans le christianisme véritable Les chrétiens sont serviteurs Des uns et des autres C'est à dire Quand vous avez Les apôtres, les prophètes Tout ça là Ils peuvent prendre le balai Et balayer Bah oui Mais dans le christianisme Paganisé Les bishops Ils sont dans les bureaux Climatisés Ils attendent que les chauffeurs De salle Chauffent la salle Bien comme il faut Et quand ils doivent Rentrer de la salle Maintenant C'est porte-leveux Volanteux Pour que le roi de gloire Rentre Et là on voit Cire papa Voilà je parle Ça va parler Qui est déjà passé par là ? Il y a des gens Qui sont passés par Ce genre d'assemblée Voilà L'homme du siècle Ils ont des prénoms Des surnoms Le chandelier L'aigle royal Hein ? Vrai ou faux ? Oh c'est chaud Et je vous assure Beaucoup vont aux Antilles Là-bas Comment ils dépouillent Nos frères et soeurs Antillais Oh yo 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 Quand je vais aux Antilles Je pleure Je pleure Et aux Antilles Ils aiment beaucoup Aiment bien les marabouts La frère et la soeur Qui viennent Avec des prophéties Il faut voir Mais des prédicateurs Antillais Nos frères Qui aiment le Seigneur Mais très peu Les gens veulent Les écouter Mais quand on dit Africain C'est un prophète Africain Oh là là Tout le monde Tout le monde veut y aller Mais il faut voir Comment ils débarquent La venue Ils sortent Avec beaucoup d'argent Mais je vous assure Ils font la queue C'est chaud Nos frères et soeurs Antillais Qui sont là Qui ont la vérité Beaucoup souffrent Ils disent frère Non on souffle Si on crie Personne n'entend Parce que les gens Les apparences Les apparences C'est ce que les gens veulent Quelqu'un vient Tu pries pour lui Tu dis par la fois C'est réglé Mais tu ne m'as pas donné de l'eau Mais il n'y a pas un peu d'huile Il y a un peu d'huile pour la maison Qu'est-ce que tu me racontes La parole dit quoi C'est la foi La foi Oh Voilà pourquoi L'humain veut toucher Donc il faut des statues Voilà pourquoi Quand les gens vont chez les marabouts Il y a plein de statues Ça rassure les gens Il y a des statues Qui te regardent bizarrement C'est effrayant Là tu as la crainte Tu te dis ça va marcher Seigneur sauve nous Voilà pourquoi Il y a une église Mes amis Qui met avant Les images Les gens disent Oh ça c'est magnifique ça Jusqu'à faire porter aux gens L'objet de malédiction Quelle est la croix Un bois Ou un bout de métal Tout ça Les gens sont confiants Ils sont suits Ils dorment Ils touchent à la croix C'est magnifique Je suis protégé Quelle idolâtrie C'est un sauve-nous C'est chaud Il y a même des évangéliques Qui ont des photos De Jésus Avec une longue robe blanche Avec un enfant Tout Une petite fille Toute mignonne Toute gentille Tout ça Dans les bras De ce faux Jésus Les gens Photos de Jésus Chez moi Il y a même Marque page Avec photos de Jésus Le christianisme Paganisé C'est la vue Le christianisme C'est la foi Le secret Le faux christianisme C'est la vue Paul dit Nous ne marchons pas Par la vue Mais par la foi Donc il y a la vue Il y a la foi La foi C'est abstrait La foi c'est l'intérieur Ça ne se voit pas Ça ne se touche pas Mais la vue Il faut toucher là Vous avez vu Il dit quoi Malheur à vous Scribes pharisaïs Hypocrites Donc le faux christianisme C'est rempli Des acteurs En fait hypocrite Hypocrite ici Comme vous avez compris Ce sont des acteurs Voilà Des gens qui jouent Un rôle Voilà le faux christianisme C'est des gens Qui jouent un rôle Parce que le mot hypocrite Vient d'un terme grec Qui veut dire Jouer un rôle Interpréter C'est des interprètes Du cinéma Des gens qui Se mettent dans la peau D'un personnage Imaginaire Tout ça Ce sont des acteurs Ce sont des acteurs Des gens qui jouent un rôle C'est à dire Dans le bâtiment De l'église Oh Ils se mettent Dans un coin C'est la maison de Dieu Tu n'as toujours pas compris C'est toi la maison Il y a des versets Qui sont placardés Bienvenue Dans la maison du Seigneur Sainteté À la maison du Seigneur Les gens croient Que c'est le bâtiment Le mur Le vrai christianisme C'est le cœur C'est l'homme Qui est le temple Le faux christianisme C'est le bâtiment Ce sont des bâtiments Les briques Bling Bling Cloche Bling 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 Seigneur Sauve-nous Oh la la Et au-dessus Il y a un coq Qui est là Bling Oui Seigneur Sauve-nous Oh Satan Il est méchant Vraiment On dit Il y a l'hôtel Venez à l'hôtel Venez devant l'hôtel L'hôtel c'est là L'hôtel c'est devant Pour aller confesser Il faut partager cet enseignement Hypocrite Voilà C'est des acteurs Ils sont dans le bâtiment Ils sont très saints Alléluia Il y en a même Qui font le nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Tu sais la prière flash Tac 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 C'est réglé C'est bon J'ai prié Il y en a pour leur face C'était la tâche carrément On leur dit Allez vous avez le rosaire Oh Seigneur L'hindouisme est dans Le christianisme est paganisé Voyez C'est chaud Les gens appellent Il y a des choses à dire Et tous les dimanches On sait Qui est chrétien Qui ne l'est pas Du christianisme est paganisé Il y a quelquefois Comment les gens sont habillés Vous allez voir des femmes nigériennes Chapeau A Londres là-bas Tout à l'heure Des chapeaux bizarres Coiffes bizarres Des choses sur la tête Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a une fête Non Elles vont Elles vont prier C'est le dimanche Le jour de leur Seigneur Et tantine là C'est comme ça Toi tu viens de Londres C'est comme ça Je parle J'ai déjà vu ça plusieurs fois C'est quoi ça Non mais vont à l'église Mais on ne va pas à l'église C'est nous qui sommes l'église On ne va pas à l'église Et c'est ça Les pasteurs Vous les reconnaissez facilement Même quand il fait 45 degrés Ils s'étouffent Dans leur costard Costumes et cravates Cravatés Ils sont enchaînés Des notés énormes C'est qui ? Pasteur D'autres collègues C'est le corbeau Le truc bleu Blanc La démarche même a changé Ils ont une démarche pastorale Hypocrite En dessous On va voir Cadavre On va parler Pas seulement les personnes Qui appellent Seigneur sauve-nous Le Seigneur m'a dit Cri à plein gosier Ne te retiens pas Je veux parler Allo bonsoir Oui bonsoir C'est Paul Ça va ? Oui mon frère Paul Bonsoir Merci Justement je voulais appuyer Sur ton enseignement Ce soir Qui est très enrichissant D'ailleurs Parce qu'avec quelques temps J'ai dit la parole Et surtout Quand on dit la parole Sur tous les évangiles Il décrit que Jésus Parlait beaucoup à la foule Parlait à la foule Parlait à la foule Et à un certain moment Je me suis arrêté Quelques mois J'ai dit au Seigneur Pourquoi quand tu parles A la foule La foule t'entendais Alors qu'il n'y avait pas de micro Il n'y avait aucun micro Et surtout quand tu partageais La parole Quand tu enseignais devant la mer Avec le sac Et le ressac Le bruit de la mer Les personnes Entendez ce que tu disais Je vais avoir un micro derrière Il m'a fait comprendre Que simplement Il parlait au cœur Des personnes Il ne parlait pas par la voix Il ne parlait pas par le cœur A celles et ceux Qui vraiment Qui cherchent après Parce que sa voix T'es tellement douce Qui touchait les cœurs Amen Ce n'était pas la voix Parce que Le Seigneur faisait comprendre Que quand on parle Quelque part Les personnes écoutent Écoutent simplement Mais ils n'entendent pas Parce que le Seigneur Avec sa voix douce Il veut nous faire comprendre Les choses Dans l'intimité Donc il faut entendre Sa parole Et pour l'entendre Il faut être à ses pieds Cœur à cœur avec lui Amen Voilà C'est tout ce que je voulais dire Parce que là c'est très important aussi Que effectivement Il faut être au pied Pour écouter le Père Nous vous parler Et surtout Obéir à ce qu'il nous demande De faire Et ce n'est pas difficile Parce qu'il prépare tout Gloire au Seigneur Quand il y a Quand il y a une vision Quand il y a une mission Quand il y a un chemin tracé C'est lui qui le fait tout Et c'est lui qui met tout en place Il prépare les cœurs Et après Il nous prend simplement Pour nous mettre dans ce chemin-là Et obéir à sa parole Et faire ce que lui Nous demande de faire Et ça se passe très très bien Amen Voilà Je voulais tous vous encourager Et puis voilà C'est ce que j'avais sur le cœur Voilà Merci Paul Bon courage Merci Au revoir Waouh Voilà c'est ça Parle au cœur le Seigneur Voyez les deux christianismes C'est grave Et les deux Mes amis Vont ensemble Les deux chemins Le premier christianisme C'est le chemin Étroit La porte Qui est étroite Le chemin qui est resserré Le deuxième christianisme C'est la porte Qui est Mes amis La grande porte Le chemin qui est large Et beaucoup passent par là C'est la foule C'est la méga church Les apparences Voyez Et les chrétiens Beaucoup de chrétiens Même des vrais enfants du Seigneur Pensent que La vraie église Ces grands bâtiments Ces grands bishops Avec photoshop Leurs femmes à côté Ils sont beaux Ils sont modifiés Sur internet Tout ça Ils sont éclaircis Ils ont des dents Éclaircis Tout ça On dit non Ça c'est magnifique Oh il est beau Il s'accomment Oh papa tu es beau Non Tu es en train de le draguer Alors qu'il est marié Seigneur sauve nous Leur on parle Ah là On dit il faut Jet privé Tout ça machin Mais c'est Mais l'heure est grave Mais l'heure est grave Et le Seigneur continue Dans Matthieu 23 C'est grave Il dit Hypocrite Parce que vous parcourez La mer et la terre Pour faire un prosélyte Et quand il est devenu Vous en faites un fils De la géhenne Deux fois pire que vous Malheureux Un guide aveugle Qui dit Si quelqu'un a juré Par le temple Ce n'est rien Mais si quelqu'un a juré Par l'or du temple Il est engagé Il préfère l'or Au temple Véritable Au coeur Un sensé Et aveugle Car lequel est le plus grand L'or ou le temple Qui sanctifie l'or Et si quelqu'un a juré Par l'autel Ce n'est rien Mais si quelqu'un a juré Par l'offrande Qui est dessus Il est redevable Un sensé Aveugle Car lequel est le plus grand L'offrande Ou l'autel Qui sanctifie l'offrande Donc ils mettent l'argent Sur l'offrande 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 Celui donc Qui jure par l'autel Jure par l'autel Et par toutes les choses Qui sont dessus Et celui qui jure par le temple Jure par le temple Et par celui qui y habite Et celui qui jure par le ciel Jure par le trône d'Elohim Et par celui qui y est assis Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous payez La dîme de la menthe Et de la nette Et du cumain Et vous laissez de côté Les charges Les plus lourdes De la Torah Donc c'est terrible Ce que le Seigneur Est en train de le dire La justice Donc il n'y a pas la justice La miséricorde Il n'y a pas La fidélité Il n'y a pas Il fallait pratiquer ces choses là Sans négliger les autres choses Guide aveugle Vous coulez le mouchon Et vous engloutissez Le chameau C'est fort C'est-à-dire Les pharisiens Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils filtraient leur eau Avant de boire Ils filtraient l'eau Pour ne pas avaler une mouche Tellement qu'ils étaient précautionniers Tellement qu'ils étaient Très très stricts Et il dit quoi encore Le Seigneur ? Regardez bien Il dit quoi ? Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous nettoyez Le dehors de la coupe Et du plat Le dehors Voilà le faux christianisme Le dehors De la coupe On embellit ça Il dit vous nettoyez le dehors Voilà pourquoi vous avez Des soutanes Costards et cravates Des bâtiments bien embellis Des tapis rouges Des soutanes Tout ça Tout ce qui est apparence Pour vous séduire Pour vous séduire Toutes ces vidéos Montées bizarrement Ça séduit Oh c'est beau Oh c'est choriste Oh c'est choriste Avec des soutanes Oh c'est magnifique Oh qu'est-ce que c'est beau C'est joli Oh c'est joli C'est comme le bonbon là Plus tu as manges Plus tu tombes malade Il dit vous nettoyez Le dehors L'extérieur De la coupe Et du plat Et il dit quoi Alors qu'au-dedans Ils sont pleins de pillages Et de manques D'autocontrôle C'est fort Pharisien aveugle Nettoie Nettoie premièrement L'intérieur de la coupe On dit bien Premièrement Voilà le véritable christianisme C'est le nettoyage En priorité De l'intérieur Et il dit Afin que l'extérieur Aussi devienne net Malheureux à vous Scribis pharisien Il pourrait être parce que Vous ressemblez A des choses A des tombes blanchies Qui en effet Paraissent belles Au dehors Et qui au-dedans Sont pleines D'ossements Et de morts Et de toutes sortes D'impuretés Ainsi au-dehors Vous paraissez Justes aux gens En effet Mais au-dedans Vous êtes pleins D'hypocrisie Et de violation De la Torah C'est fort Ce que le Seigneur dit ici En fait notre Seigneur Yeshua Quand il est venu Il a plus dénoncé La fausse religion Que l'aspect politique Parce que Le côté politique Il sait Que Il n'était pas venu Pour être roi Sur terre tout de suite Mais il était plutôt venu Pour sauver Pour exposer Les œuvres de ténèbres Concernant la fausse religion Et qu'est-ce qu'il dit La fausse religion C'est quoi ? C'est le nettoyage De l'extérieur C'est le fait D'embellir De chercher les apparences Et vous n'avez pas vu Ce qui se passe actuellement Les apparences Les apparences Les gens sont fiers D'embellir Leur studio On va embellir ça Mais c'est pas ça Qui va sauver Je ne dis pas Qu'il ne faut pas faire Quand même quelque chose De beau Mais ce n'est pas ça Qui sauve Ce n'est pas ça Qui sauve Ce n'est pas ça Des millions Sont investis Pour embellir l'extérieur Des milliards Sont investis Dans ce faux christianisme Pour arranger L'extérieur des bâtiments Mais pour arranger Des bâtiments Des choses qui paraissent Tout ça aux yeux Des gens grandes Mais l'intérieur Est négligé On investit très peu Dans l'intérieur des gens C'est-à-dire Dans l'enseignement Dans la formation Des disciples Dans l'équipement Des disciples Très peu On va investir Des millions Pour les bâtiments Mais quand les gens Veulent se former On dit non Il faut payer Mais on n'a pas l'argent Non il faut payer La Bible il faut acheter Il faut payer Mais il faut investir Gratuitement Pour qu'on puisse Se former Non 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 Mais sans la formation On n'aura pas Cette transformation Mais non Non Vous voyez notre problème Donc c'est ce deux christianisme Qui marche ensemble C'est pour ça là Que beaucoup Comme tu posais la question Beaucoup de ceux Qui avaient entendu Cette vérité Et qui sont tombés Aujourd'hui Qui sont tombés Pourquoi ? Parce qu'ils ont Eu à faire Ils ont mis l'argent Sur les apparences C'est ça le problème Les apparences Moïse ne s'est pas arrêté Sur les apparences Il a parlé Dans l'Hébreu Chapitre 11 Il dit Moïse n'a pas Moïse a considéré Il a considéré Le propre Estimé le propre De Yeshua Comme une richesse Il ne s'est pas arrêté Sur la richesse égyptienne Les apparences Jacques dit quoi ? Si quelqu'un vient Chez vous Avec des habits Des beaux habits Et que vous le faites S'asseoir devant Où est l'amour ? Vous savez Depuis des années Grâce au Seigneur Nous avons des frères et sœurs Nous avons des gens Qui sont Il y en a qui sont Selon le monde Des riches Des autorités Et j'ai toujours dit Aux frères et sœurs Ne pensez pas Parce que Ces gens Peuvent venir Entendre les enseignements Que nous allons Être acheter par eux Vous savez Quand vous avez rencontré Le Seigneur Quand vous avez Vu des choses L'amour du Seigneur Vous avez goûté L'amour du Seigneur Toutes les choses De ce monde Ne vous disaient plus rien Je vous assure Et j'aime toujours dire Aux frères et sœurs On a quand même eu Un père Qui avait les moyens Qui était riche Donc on n'a pas manqué Et on a vu Ce que c'est la richesse Comment les gens Peuvent mourir Et tout laisser Parce que Tout est vanité On l'a vu Grâce au Seigneur On comprend Tout est vanité C'est la richesse Intérieure Et on a reçu La grâce Justement pour C'est ça Le véritable christianisme La grâce La force intérieure Pour transformer Les gens Et c'est ce que Le Seigneur A fait Il est venu Il était méprisé Il était déconsidéré Mais l'intérieur Était très beau Très riche Regardez sur la montagne La Transfiguration Quand il s'est révélé Véritablement Parce que Transfigure C'est transformé Quand il s'est transformé Vous avez vu comment Ils ont vu la beauté Les apôtres Waouh Restons ici Tac Tac Ils se voilaient de nouveau En fait La beauté Intérieure de Yeshua A été cachée Par l'extérieur Et c'est le vase L'être humain Est un vase Et le Seigneur Change l'intérieur Du vase Le plat Comme c'est écrit ici Le plat Le plat Voyez Et il change Notre intérieur Et il nous envoie Parmi les méchants Regardez la plupart Des gens dans la Bible Jérémie était entouré Des méchants Esaïe était entouré Des méchants Regardez Lisez la Bible Les prophètes Il y avait toujours Des méchants autour d'eux Yeshua Des méchants Pourquoi ? Mais c'est toujours C'est comme ça Il dit Je vous ai envoyé Parmi les loups Maintenant il faut faire l'oeuvre C'est tout Parfois le Seigneur Permet à ce qu'on sache Qui est qui Mais on fait l'oeuvre On annonce la parole Voilà On ne se plie pas Leurs exigences On ne suit pas Leurs vision Mais on annonce La parole à tout le monde Et ceux qui acceptent Avant ceux qui ne veulent pas Tant pis Mais nous devons Nous devons Nous devons Nous continuer l'oeuvre C'est ça Le véritable christianisme Établi parmi les méchants Établi dans un monde De loups Nous sommes des agneaux Parmi les loups Comme le Seigneur l'a dit Des serpents Des faux Des méchants Qui peuvent vouloir Vous approcher Pour vous détruire Mais vous Ne refusez pas De faire l'oeuvre Que le Seigneur vous a confié Parce que l'onction Que le Seigneur vous a donnée Serre à faire le travail Serre aussi à être protégé De tout ce monde là Donc c'est ça Le christianisme véritable On a quelqu'un en ligne Allo bonsoir Oui allo bonsoir Frère Chouin C'est le frère Florian Bonsoir Ça va ? Ça va ça va En fait J'avais à coeur De partager quelque chose Cette nuit J'ai eu un songe Et dans ce songe là J'ai vu beaucoup de pasteurs Qui étaient sur des places Au podium Ils demandaient les dons Ils demandaient les dons Et toi Tu n'étais pas sur un podium Tu étais en bas À côté d'une porte-fenêtre Et tu disais Beaucoup veulent les dons Beaucoup veulent le ministère Mais personne ne veut écouter Le message que le frère Chouin Alors je comprenais Que c'était le Seigneur Qui parlait En fait Beaucoup courent après le ministère Après les dons Mais les gens ne veulent pas Réellement faire le Seigneur Les gens ne veulent pas Réellement connaître le Seigneur En fait Et il y en a peu Qui veulent écouter ce message là Parce que les gens croient Que c'est ton message Alors que c'est le message Qui est dans la parole En fait Le message de la parole Du Seigneur Et vraiment J'encourage Je ne sais pas Les personnes qui sont là Et les gens qui entendent S'il vous plaît Cherchez le Seigneur Le Seigneur revient Arrêtons de courir Après le ministère Si nous voulons parler Cachons-nous Plus nous allons nous cacher Plus le Seigneur va se glorifier Notre récompense Elle est au ciel C'est le Seigneur Qui nous donne notre récompense Amen Et lui Comme tu disais tout à l'heure On n'a pas besoin De se montrer Pour faire l'évangélisation Parfois oui Pour encourager Mais on attend tout le temps D'être filmé Pour faire quelque chose Pour le Seigneur Notre récompense Notre rémunérateur C'est Yehoshua Machia Amen Sois encouragé mon frère Continue au nom du Yehoshua Et je sais que l'humilité Précède la gloire Je sais parce que tu te caches Le Seigneur va encore plus Se glorifier Il va encore plus Te remplir de sa présence Au nom du Yehoshua Soyez bénis vous tous Au nom du Yehoshua Au nom du Seigneur Merci en tout cas frère Bon courage Et pensez-nous dans tes prières Pensez-nous dans tes prières Et salut ton épouse Et quand vous avez la possibilité Viens partager tout ça Sur tes vœux de vie Ça serait vraiment encourageant Amen T'es une chose Au glorifier en tout cas Merci Florian Au revoir Oui il nous reste quelques minutes C'est grave Nous sommes dans une époque Où le faux christianisme Prend de l'ampleur Comme la parole le dit Vous avez vu comment Jean était étonné Dans l'admiration Devant la Jézabel Devant la femme La Babylone Dans la parole du 7 Voilà Parce que les apparences On décrit cette femme Avec beaucoup de fastes Beaucoup de richesses Tout ça Cette femme qui avait Une belle apparence Pourpre De l'or La coupe Jean était Waouh L'ange dit Mais pourquoi Pourquoi l'admires-tu ? Pourquoi es-tu étonné ? Je te parlerai Je vais te parler Du mystère de cette femme Qu'est-ce qui séduit Des chrétiens aujourd'hui ? Les apparences Ceux qui frappent le regard Le Seigneur dit quoi ? A son prophète Samuel L'être humain Le Seigneur Demande Au prophète Chamuel Ou Samuel D'aller oindre Quelqu'un A Bethléem Quand le prophète Arrive là-bas Il voit Waouh Il voit le frère De l'aîné De la famille de David N'est-ce pas ? C'est Bélienne non ? Il voit l'aîné Waouh Certainement c'est lui Parce qu'il était grand Costaud Le Seigneur ne regarde pas Son apparence L'homme regarde Parce qu'il frappe le regard Voilà le christianisme Paganisé Mais Yahweh regarde Au cœur Ah Voyez ? L'apôtre Paul Nous dit dans 1 Corinthiens Il dit regardez frère Parmi vous tout ce qui est appelé Il n'y a pas beaucoup de nobles Beaucoup de grands Sur le monde Mais le Seigneur prend les choses Villes du monde Pour confondre les fortes Chose de vile Quand on entend des chrétiens Dirent Mais comment Mais ce frère là Il est de la Martinique Comment il peut prêcher comme ça ? Non, non, mais attend Mais nous on veut Quelqu'un d'autre Tout ça Mais attend Mais vous vous imaginez Mais le Seigneur fait ce qu'il veut Les apparences Les apparences Les apparences Les apparences nous trompent Des gens disent Non, non, non Nous on ne veut pas l'écouter Parce qu'il n'est pas de chez nous Mais ce n'est pas ça l'évangile Ce n'est pas ça l'évangile L'évangile est né Mes amis, à commencer en Israël Dans ce cas là Il faut absolument Que tous les prédicateurs soient juifs Vous voyez ? Non Les apparences encore Les apparences On va minimiser les gens Parce qu'on dit Non, mais celui-là Non, mais ça va Il ne répond pas Non, non, il ne correspond pas Au modèle que nous on veut On se fait de la religion Véritablement Donc forcément les gens tombent Forcément Quand on leur dit Mais cachez-vous de temps à autre Non, ils ne veulent pas Parce que leur modèle C'est les bishops de ce monde Comment voulez-vous Que les gens ne tombent pas Parce que leur modèle Ce sont ces bishops impudiques Que l'on connaît La plupart Qui prennent la place du Seigneur Volontairement Forcément ils vont tomber Parce que leur modèle Ce n'est pas le Seigneur Qui pouvait se cacher Leur modèle C'est tous ces gens-là Qui sont là Qui sont en vue Qui sont invités Sur des plateaux de télé Où tout le monde les acclame On dit C'est le pasteur du pays Le plus connu Tout ça L'homme le plus respectable Le respectueux Voilà Mais quand les prophètes De la Bible arrivaient Tout le monde tremblait Les gens fuyaient Les pécheurs se cachaient Quand je dis Ils ont fait un séminaire Affiches, photos Des poses On voit bien Ce sont des hommes pudiques Ça se voit Vous ne voyez pas Les apparences Limousines Qui vont aller chercher Grosse voiture Qui vont aller chercher Hôtel 4, 5 étoiles Tout ça Ils vont manger Dans des grands restaurants On dit C'est ça l'homme de Dieu Il faut l'honorer Voilà Le christianisme paganisé Comment voulez-vous Que les gens ne tombent pas Maintenant quand ils entendent Un message qui dit Il faut laisser le Seigneur A toute la place Non non c'est trop dur C'est trop dur Ça ne nous intéresse pas Les gens disent Ils ont changé la gloire d'Elohim En images Représentant l'être humain Voilà l'évangile d'aujourd'hui L'être humain Au lieu de présenter le Seigneur C'est l'homme 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 Regardez le nombre Des vues qu'ils ont Parce que les gens aiment ça Ils aiment ça Mais quand le Seigneur A envoyé Kaku Severin Le prophète de Yahweh Pour parler Combien l'ont écouté ? Très peu Il est mort Combien ont suivi Un exemple ? Partamment personne Personne Vous voyez les chaînes de télé Les chrétiennes Ils sont en disant John Ministries On vous dit que c'est John ici Vous voyez un peu ? Voilà Vous voyez derrière sa photo En grand Mais ça ne choque plus les gens Ça ne choque pas Comment voulez-vous Que je ne sois pas touché ? Mais quelqu'un Qui a rencontré Le Seigneur L'amour du Seigneur Quelqu'un qui a été touché Dans son cœur Pas sur les apparences Parce que tu peux Tomber sous l'onction Et te relever Et continuer de pécher Quand ils sont allés L'arrêter le Seigneur Il leur a posé la question Qui j'acherez-vous ? Ils ont dit Jésus Il est chou Il a dit Moi je suis Ils sont tous tombés Quand ils se sont relevé Ils l'ont quand même arrêté Qui n'avait jamais vu Les choses comme ça ? Ben voilà Tu peux tomber sous l'onction Te relever En sortant du bâtiment Tu repars avec ta copine Tu prends ta clope Mais quand le cœur Est touché Le cœur Quand il est touché Par l'amour Pas par autre chose L'amour L'amour du Seigneur Qui te montre À quel point Tu es pécheur À quel point Tu es condamné Condamnable Et à quel point Par son amour Il te sauve Et tu te dis Non, non, non Non Je ne peux pas Comprendre cela Face à tant D'attention D'amour Je ne peux que Me plier Et aujourd'hui même Ceux qui dénoncent Les autres pasteurs Sur leur site Sur leur canapé Ils sont devenus des stars Ils ne parlent plus De Yeshua Ils font des recherches Sur ce qui se passe À gauche à droite Parlez-nous de Yeshua L'évangile C'est la présentation De Yeshua On dénonce le mal Oui Mais il faut qu'il y ait Plus de messages Sur Yeshua Que sur les humains Voilà Le christianisme C'est un seul nom Qui est élevé Le véritable christianisme Un seul nom Voilà Le Seigneur Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Les gens chantent Et prennent la place Du Seigneur Vous avez vu aussi Les anges qui chantent Vous voyez un ange Dépasser les autres C'est le cœur Il n'y a pas une voix Au-dessus d'autres voix Oui Aujourd'hui Les chantres Ce sont des stars Concerts, payants C'est comme les stars du monde Comme les Beyoncé Parfois même Les Beyoncé sont plus simples Plus humbles Que la plupart des chantres chrétiens Des starlets Avec des robes moulantes Tout ça Avec des Leggings Tout ça C'est la véritable prostitution La prostitution Dans le temple Dans la maison du Seigneur Des pasteurs Divorcés Remariés Voilà le christianisme Paranisé Pasteurs mariés Divorcés Remariés 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 C'est une confusion C'est une confusion Mais c'est la synagogue De Satan Un repère de démons C'est vrai que je ne recommande Plus aucune église On dit frère C'est quoi ton église C'est le corps du Seigneur Mais tu t'assembles Avec des frères et soeurs De tant d'autres partages Voilà Comme ça Sauvez-vous Ça c'est le constat Qui est fait Malheureusement Dans le monde entier Le ministère C'est quoi mon ministère Moi c'est le chant Moi c'est un tel C'est un tel ministère C'est vrai Mais c'est lui Justement Tu vois la réponse Que je te donnais Tout à l'heure L'amour Les gens Ils veulent prêcher Comme nous Comme moi Les gens Ils ne comprennent pas Que chacun A son appel Voilà Le Seigneur appelle Un frère Une soeur Les gens Ils veulent L'adorer Voilà Ça c'est propre à l'homme Voilà pourquoi Ils ont des photos Des pasteurs Pourquoi ils ont Des calendrées Des pasteurs Et quand on dit Aux frères et soeurs Quittez Arrêtez avec les photos A la gauche A la droite Ça encourage encore L'idolâtrie Oh non Pas l'amour Voilà C'est grave Donc il y a Ce deux christianismes Qui se côtoient Voilà Il y avait quelqu'un En ligne La personne A raccrocher Donc vous voyez Quand des chrétiens Ne comprennent pas Que la chose Qui doit Plus nous toucher C'est l'amour Du Seigneur L'amour pour le Seigneur Si on comprend pas ça C'est qu'on a rien compris En fait De la vie chrétienne Parce que Tout le monde N'a pas eu N'a pas la grâce D'aller De visiter le ciel Là Donc vous voyez Il faut La chose La chose qui doit La chose qui doit nous toucher Le plus C'est la chose Qui est Comment dire Je peux m'exprimer ainsi Qui est accessible à tous C'est l'amour Tu vois non Si maintenant Quelque chose de particulier Un don Que tout le monde Ne peut pas recevoir Devient le standard Voilà Qui atteste Que nous sommes Véritablement touchés Tout ça Mais là On sort de l'évangile Donc c'est pour cela Que quand vous posez la question Qu'est-ce qui Te touche le plus Si la personne dit C'est l'amour du Seigneur Vous devez dire Que le Seigneur soit béni Parce que ça C'est la réponse Biblique Voilà Si on cherche autre chose On s'égare Voyez On s'égare Donc l'être humain Est profondément idolâtre Il y en a qui vont S'idolâtrer Il y en a qui vont Idolâtrer leur mariage Leur femme Leur mari Leur voiture L'être humain est comme ça Donc c'est pour cela Qu'il faut toujours Rester sur le Seigneur Toujours 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 Quelqu'un commence A prêcher Au sein d'un groupe Le groupe va vouloir S'attacher à la personne Quelqu'un commence A parler A partager la parole A une sœur A partager la parole A une autre sœur Si la sœur Qui reçoit la parole Ne fait pas attention Elle va commencer A vouloir dépendre La sœur Qui l'enseigne Pour toujours Comprendre la parole Donc vous voyez C'est vraiment Il faut vraiment Faire attention Qui se rend compte Que nous sommes La deuxième génération Corrompue Je pense que tous Ouais frère Où est le vrai christianisme Voilà Où il est Comme c'est dans le secret Seul le Seigneur le connaît Qui veut arrêter L'impudicité Levez-vous Qui veut Abandonner l'impudicité Lève-toi Qui doute Il y en a qui sont L'impudicité ici Lève-vous Ce que le Seigneur me montre Seigneur nous chassons Ces esprits impurs Au nom d'Yécho Que ces esprits De serpents S'en aillent De la vie De ces personnes Maintenant Sortez De là Quittez ces vies Père merci Merci pour ta fidélité Merci pour ta bonté Il faudrait arrêter Cette vie Qui n'honore Pas Qui n'honore Pas le Seigneur Au nom d'Yécho Amen Voilà Bonne continuation On a quelqu'un On a fini On a quelqu'un En ligne Qui veut peut-être Parler Que le Seigneur Nous pardonne Que le Seigneur Nous garde Que le Seigneur Pardonne nos péchés Nos manquements Vous voyez Là où on dénonce L'idolâtrie comme ça Vous avez quand même Des gens qui sont idolâtres Et si on ne dénonce pas Là où on ne dénonce Pas l'idolâtrie Vous voyez comment Les gens se mettent À je ne veux pas Les pasteurs C'est grave Voilà Heureusement que le Seigneur Connaît nos cœurs Connaît mon cœur Que je renonce Je ne veux pas De l'idolâtrie Que je dénonce ça Depuis des années Et c'est ce qui me Permet d'être en vie Parce qu'il voit Que je n'aime pas Cette chose là Voilà Amen Gloire au Seigneur Le Seigneur L'idolâtrie C'est dans toutes les églises Allô, bonsoir Bonsoir Oui Oui, je vous appelle Justement pour donner La gloire au Seigneur Et donner rapidement Sur le passage Les paroles Que le Seigneur Mettez à cœur Pendant que la serre Était saisie par le Saint-Esprit En fait Le Seigneur mettait Dans mon esprit En fait Cette parole Qui dit en fait Que sanctifiez vos vies En fait Sanctifiez vos vies En fait Et c'est cette parole En fait Qui émane Et de mon cœur En fait Sanctifiez vos vies Voilà C'est juste pour ça Au revoir au Seigneur Merci Au revoir Voilà Que le Seigneur soit béni Qui est choqué ? Qu'est-ce qui vous a choqué ? Qu'est-ce qui t'a choqué ? Attention J'en place le micro Vite fait En fait Je ne comptais pas parler Mais le Seigneur M'avait donné un songe Sur l'enlèvement Donc en fait C'est comme si je sentais Qu'il y a quelque chose Qui s'arrachait de moi Et qui montait Et il y avait Il y avait plusieurs personnes En fait C'était dans le monde entier D'accord Et en fait J'ai senti Que cette chose Redescendait sur moi Et je disais Non Seigneur Non, non, non Je ne veux pas Je veux partir Et ce que j'ai compris C'était pour que je puisse voir Ce qui se passait après En fait D'accord Donc je suis sortie De chez moi Et j'ai dit Maman Il y a eu l'enlèvement Là Qu'est-ce qu'on fait là ? Et On est sortis Elle m'emmène dehors Et c'est comme si J'étais au-dessus des gens Et en fait Je voyais quelqu'un Qui avait un micro Et qui commençait à dire Il y a eu l'enlèvement Mais ce n'est pas trop tard Repentez-vous Repentez-vous Et ce que j'avais dans mon cœur C'était Que c'était trop tard En fait Qu'il n'y avait plus le temps En fait Et les gens étaient à genoux Devant le pasteur Et ils étaient entrés de prier Et le Seigneur me montraient Que c'était trop tard Que c'était C'était fini Et il y avait même des mères Qui disaient Il y avait une dame Qui disait Oui je ne comprends pas Comment ma fille est partie Parce qu'elle était Elle mettait du rouge à lèvres Elle était Elle était mal polie Et le Seigneur me disait Qu'en fait Les gens Ils regardaient justement À l'apparence Et ils ne voyaient pas L'intérieur Et que c'était l'intérieur Qui comptait Et ensuite Je suis partie Et je suis rentrée Dans un grand jardin Et en fait Il n'y avait que des rires En fait C'était comme le bonheur En fait Des enfants Qui étaient en train De rigoler et tout Et en fait Je voyais des gens Qui étaient en train De se préparer De s'habiller et tout Enfin De se coiffer Et ils étaient tous en blanc Et en fait J'ai compris après Que c'était Pour les noces en fait Ok Donc j'ai eu Un premier songe comme ça Et j'ai eu Un deuxième songe Il y a combien de temps de ça ? Je ne sais pas C'était il y a quelques mois D'accord Et il y a quelques mois encore J'ai eu un deuxième songe Où j'étais en train de grimper Une montagne Avec ma famille Et ensuite Tout le monde s'asseyait En fait C'était comme si Quand on était arrivé En haut de la montagne Les gens s'asseyaient Et j'ai ma tante Qui commençait à louer Et du coup Tout le monde Commençait à louer Aussi en même temps Et tout en bas En fait J'ai vu quelqu'un Avec un micro Et un pupitre Et je sentais Que ça agacait la personne En fait Qu'on commençait à chanter Pour le Seigneur Et au bout d'un moment Il a dit Bon stop C'est bon Le groupe va prendre le relais Et en fait Il y a eu des espèces De danseuses Ils faisaient des spectacles En fait C'était un show Et en fait Les gens commencent A descendre de la montagne Pour suivre la troupe En fait Et il restait vraiment Très très peu de personnes Sur cette montagne Et voilà En gros C'est ça Il y avait très peu De personnes sur la montagne Très peu de personnes S'ont restées assises Sur cette montagne Et les gens sont descendus Et ils ont commencé A suivre la troupe Et à partir en fait T'as compris ce que c'est La montagne Oui Amen Le royaume Donc très peu Ils vont partir Donc ça confirme en fait Le premier songe Ça va ensemble L'heure est vraiment grave Donc En tout cas Les idolâtres Ils ne vont pas rentrer Vous ne pourrez pas dire Devant le trône Qu'on vous a prêché Nos personnes On est d'accord Donc ça Moi comme Paul Vous pouvez le dire Je vous ai enseigné Tout le conseil d'Elohim Voilà On ne vous a pas prêché Nos images Maintenant c'est à vous C'est vous devant le Seigneur Moi mon cœur Est là-dessus En paix Parce qu'on vous annonce Le Seigneur On dénonce le mal Et c'est le maître Qu'il faut chercher Voilà Et c'est pour ça Pour empêcher Les idolâtres Je dis aux frères Cachez-vous parfois C'est important Cachez-vous Voilà C'est important Ne vous cherchez pas Ne cherchez pas Où nous sommes Ils sont où Non Non Et vous-même aussi Vous devez veiller Par rapport à ça Parce que quelqu'un Qui chante Une sœur qui chante Que les gens peuvent dire Nous on préfère Quand c'est toi qui chante L'humain est compliqué Vraiment c'est Oh là là Seigneur sauve-nous Voilà Ce ne sont pas Les hommes qui guérissent Ce ne sont pas nous Qui guérissons Ça vous avez compris Donc on prie une fois Ça suffit Je me rappelle une fois Un frère faisait la queue Pour la prière On a prié pour lui Il a refait la queue Encore je lui dis On a prié pour toi Non mais pas Non non C'est comme ça Ça se passe On peut prier Mille fois Si le Seigneur Ne décide pas De vous guérir Il ne le fera pas Donc restez sur le Seigneur Et c'est lui seul Qui peut véritablement Vous sauver Voilà Et parfois les gens Qui veulent nous rejoindre Nous joindre Tout ça Ah mais on n'arrive pas A te joindre Oui mais écoute Je suis désolé Mais parfois Je vais parler crûment Si je suis quelque part Où tout le monde peut y aller Où tout le monde va Vous voulez que je sorte Pour aller répondre Pour vous satisfaire Non il faut arrêter Laissez les gens tranquilles Parfois Il ne faut pas nous antiquiner Parfois On a aussi une vie privée C'est ça non ? Voilà c'est important Pas de pression Mettez pas la pression sur les gens On est libre Tout ça Bon courage Et bonne continuation Et vendredi Si le Seigneur le veut Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada